Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans cette émission qu'on appelle l'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de cette semaine, l'artiste que l'on reçoit cette semaine, elle s'appelle Angèle. Oui, Angèle, mais pas seulement Angèle parce qu'à l'avant c'est écrit Ligne, Ligne Angèle. Bonjour Ligne. Bonjour à vous. Vous voulez bien ? Oui, bien, merci et vous-même. Ça va, ça va, Ligne, L-I-N-E ou bien L-Y-N-E ? Non, c'est L-I-N-E, Ligne. D'accord, c'est pas comme Ligne Renaud ? Non, pas du tout, c'est loin d'être. D'accord. C'est encore loin. Mais oui, mais on est plus loin que ça parce que c'est Angèle après, Ligne Angèle. Oui, c'est bien ça. L'artiste ou bien c'est... C'est le nom d'artiste, mon nom normal, c'est Angèle. D'accord, alors Ligne devant L-I-N-E, c'est pour quoi ? C'est à l'envers de mon nom, mon prénom, oui. D'accord, alors d'accord. Voilà, j'ai fait un jeu avec le prénom. Un petit peu long. Voilà, effectivement, oui. Alors, vous chantez depuis pas mal de temps ? Pas du tout, ça fait huit mois. Enfin, étant chez mes parents, je chante au nez un peu partout, mais après... D'accord, alors ok. Et vous venez de sortir un dernier album, si Richard a gagné d'un amour un petit coup d'album de l'autre côté parce que nous l'oublions, là, là. Oui. Vous venez de sortir un album, c'est-à-dire que... Ah, merci Richard. C'est-à-dire que juste huit mois après, vous sortez un album, mais pas un album de cinq titres, comme le minimum qu'il peut mettre dessus un album, mais quand même un album de huit titres. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter pendant huit mois et puis faire un album de huit titres. Si vous me calcule bien, ça fait presque un morceau tous les mois, ça. Oui, assez souvent. Alors, vous l'avez préparé à ça depuis un petit peu avant ? Un petit peu avant, oui. Oui, après j'ai sorti l'album. Mais que vous devez chanter depuis huit mois ? C'est-à-dire que la première fois on a commencé à chanter dans huit mois ? Voilà, effectivement, c'est bien ça. Et vous croyez-vous qu'on a fait comme ça ? J'ai fait rapidement. C'était trop rapide. Ah bon ? Oui. D'accord. Un album qui s'appelle Arrête pleure. Arrête pleure 6 mois. Arrête pleure 6 mois. Le titre d'un morceau d'ailleurs, non ? Le titre d'un morceau, oui. Le titre d'un morceau aussi. Le clip est déjà sur YouTube. D'accord, ok. Après, on a un autre morceau qui appelle Reviens la case. Reviens la case. On va voir le clip tout à l'heure en fin d'émission. On va faire un live ensemble directement tout à l'heure en pleine émission. Alors, juste explique à moi un petit peu ces huit morceaux là. C'est quoi comme morceau ? C'est quoi ? Quel thème que généralement on utilise pour écrire huit morceaux comme ça ? L'amour ? La politique ? Enfin, c'est un peu d'amour dedans. Plus c'est la vie courante, la vie dans l'actuel. La vie de tous les jours. Alors, vous dis-moi, t'as là qu'on n'était pas tout seul pour écrire autre bonne morceau ? C'est mon fils aussi. Il m'aide à écrire et le producteur Thierry Likaga. D'accord. Boss Sega, oui, effectivement. D'accord, ok. Boss Sega, non ? Oui, Boss Sega, oui. Boss Sega, d'accord, ok. D'accord, donc écrire un petit peu. Et puis enregistrer aussi ? C'est lui qui enregistre, oui, le studio, oui. D'accord. Et puis après, comme déjà au album, l'écrit Fano Design. Voilà, c'est lui. Mais pense que le bon clip était fait par Fano. C'est la jaquette, oui. Non, la jaquette était faite ? Le clip, non, la jaquette était faite par Fano et le clip, c'est Muriel. D'accord, c'est Muriel. Oui, oui, d'accord, alors. Et quand on a commencé à chanter, N'Avi Mualza, vous ne connaissez que dans huit mois après, huit mois plus tard, on aurait sorti un album ? C'était prévu. C'était prévu ? C'était bien organisé. Oui, c'était bien à la tête, oui. Et donc les morceaux, les huit morceaux étaient déjà connus ? Déjà écrits un peu, oui, mais pas toutes. Les huit étaient déjà connus, deux ou trois, mais pas plus, voilà. D'accord. Après, c'était au fur et à mesure. Mais il y a d'autres qui ne sont pas connus, c'est sur l'album, il n'y a pas encore de clé dessus. D'accord, voilà. Et si nous remontons un petit peu dans l'histoire. Oui. Huit mois auparavant. Oui, oui. Huit mois auparavant, où tu ne chantes pas du tout ? Je chantais chez mes parents, comme ça, banal, mais sans penser à arriver. Et quel est le petit déclic que l'a fait, qu'on la décide de chanter comme ça ? Le déclic, c'était d'abord de mettre mon fils, et après, à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas, d'essayer. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Autre chose que nous connaissons, parce qu'il y a des clips aussi. Dim, il n'y a pas là. D.I.M., c'est ça ? D.I.M., oui. Voilà, voilà. Il y a quelques clips qui prennent chez nous. Il y a un album qui est sorti. Il y a un album aussi qui est sorti. D.I.M., à peu près. Mais d'ailleurs, il y a l'album aussi. On peut voir Ali. Il est là, oui. Il est là aussi avec vous, parce qu'il y a participé à l'écriture de quelques morceaux. Et est-ce qu'il y a participé aussi à quelques chansons ? Il y a fait des featurings ? Il y a un peu sur le... Il y a le cœur aussi, d'où ? Le cœur aussi. D'accord. Et donc, toutes ces morceaux-là, tu es écrits un petit peu par où ? Un petit peu par Tim ? Un peu de deux, oui. Bostéga ? Bostéga, oui. D'accord. Alors, combien de temps pour faire l'album ? Pas huit mois, mais les huit mois, tu es m'en ressentie, tu es écrit un. Tu es écrit, oui. Mais l'album, il y a déjà un mois, il est sorti. Un mois, mais quand on passe au studio, on fait un mois seulement au studio ? Oui, oui. Un mois au studio. Sorti, oui. Oui, oui. D'accord. Et donc, là-dessus, combien de clips il y en a déjà ? Là-dessus, il y en a deux clips pour les sorties, là. Et il y en a un seul, il n'est pas encore sorti. D'accord. Voilà. En total, il y a trois. Mais sauf que deux sont sortis, un an. D'accord. Oui. OK. Donc, on peut retrouver cet album-là un petit peu partout ? Dans les bacs, oui. Dans les bacs, actuellement. Oui, il y a un peu partout. Dans les lip-services, dans les librairies, la FNAC. D'accord. OK. Et donc, un morceau là-dessus continue même ? Oui, c'est la vie réelle que ça s'est passé. C'est une histoire à moi. J'ai écrit. Oui, oui. Et toutes ces bonnes morceaux-là, c'est vraiment du Sega ? Ou bien des fanalysons un petit peu ? Là-dessus, il y a trois Sega, un duo et un Zouklov. Et un Zouklov. Voilà, après, il y a un instrument musical, le poil karaoké. D'accord. Oui. D'accord. Et nous deux, c'est quelle morceau ? Nous deux, c'est la chanson de Dime. Oui. C'est un Sega aussi. C'est un Sega. C'est un Sega Love. Oui, un Sega Love. De toute façon, Dime, il était là. D'un instant, il va rejoindre Nanou. Oui. Mais avant qu'il va rejoindre Nanou, ce qu'il va faire, c'est qu'il m'apprend ma petite guitare que m'a l'a gagnée pour Noël. Parce que le monsieur, il a écouté la barre de moi comme ça, il écoute la télé et il a compris que je m'avais gagné la guitare pour Noël. Oui. Ben, moi, je vais faire moi, même, parce que si je m'apprends un mot, pour moi, une guitare, je vais faire moi. On ne gagnera pas. On n'aura pas longtemps. On n'aurait pu... On va attendre longtemps. Oui, comme dit un camarade à moi, mon barbe n'aurait pas été en fin de pousser. Ben, alors, ça n'a fait assez de bouc. Elle dit, imagine à moi avec une barbe. Malgré des dessins, malgré des photomontages, tout ça. Mais mon barbe n'aurait... Il n'aurait pas poussé, le temps poussé. Mais il n'aurait pas blanché aussi. Il n'aurait pas gagné une guitare. Mais il prend la guitare. Et puis, nous, c'est le fait, le morceau, il appelle « Reviens la case ». Oui, oui. Alors, ce morceau revient à la case, nous va faire lire un petit peu, parce qu'en fait, il est un petit peu plus long. Là, nous va abrégalier un petit peu. Oui. On a un couplet et un refrain. Un refrain. Puis, après, le refrain, il revient. Et après, on aura aussi des danseuses qui vont venir avec où, là, quand on va faire le morceau. C'est qui, ces personnes-là ? Ben, c'est Roselyne. Oui. Et Ingrid. Normalement, il y a une autre, mais elle n'est pas là par rapport à l'école. D'accord. Alors, là aussi, dans le clip. Oui, oui. Léa, Ingrid et Roselyne. D'accord. Bon, ben, les bons, là. Ben, écoutez, je prends ma guitare et puis après, nous, on revient à la case. D'accord. Mais bon, alors, allez, nous retrouvons à l'instant. Sous-titrage ST' 501 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 tout de suite là avec nous et vous étiez des prestations parce que Marc peut comprendre qu'on a quelques prestations là le mois prochain le 17 17 février 17 février alors donc à quel endroit c'est au synthèse au synthèse donc il y en a des gens qui veulent venir ils peuvent venir tout de suite voilà je fais au latino d'abord et après c'est au synthèse tout de suite après d'accord alors ok alors un petit mot que vous pouvez rajouter peut-être ah non je disais juste qu'au latino c'est une petite prestation l'entrée est gratuite après donc s'il y a plusieurs personnes qui veulent venir ils peuvent on découvre un peu les artistes au tampon latino au tampon latino tout comme le synthèse aussi voilà le synthèse c'est Ravine Dekabri Ravine Dekabri Ravine Dekabri après le synthèse m'a invité c'est un dîner dansant pour la Saint-Valentin d'accord il y a les tickets en vente avec moi si les gens sont intéressés d'accord et comment il fait pour gagner contact à eux ben au 06 92 oui 06 56 34 d'accord alors chat comme d'habitude les années passent mais chat change pas il y a écrit toujours mes pages bleues aussi micro-azard non ? oui un Facebook Lean Angel Lean Angel L-I-N-A-N-G-E-L-E voilà c'est bien ça c'est bon ? en tout cas merci beaucoup merci vous même nous étions contents d'avoir à vous aujourd'hui dans cette émission vous êtes l'artiste de cette semaine enfin ou l'été l'artiste à où sera pour la prochaine fois parce que l'artiste de la semaine vous connaissez déjà oui j'ai déjà connu voilà ok nous finis avec avec le dernier clip on revient à la case oui mais bon et après nous nous donnons la prochaine fois alors d'accord oui d'accord ok ben allez partir avec ce clip là on revient à la case Lean Angel et nous aussi nous retournons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Canal Austral bien entendu allez à bientôt tout seul dans nos peignoirs on fait un mousier et moi là pour m'abonner pour présenter toutes les finies à quoi sortir toutes les détruits la vie pour moi elle est plus pareille route bon nous allons l'amour tout est comme un réveil route morale et à zéro décide mon dos mais pour un gros fardeau si on revient on serait mon plus beau cadeau revient à la case m'y aime à où encore revient la case mon doudou la case est vide on manque à nous où l'été mon premier amour sans timide m'en a où au secours revient vers moi fais demi-tour revient la case mon doudou la case est vide on manque à nous où l'été mon premier amour où l'été m'en a où encore revient vers moi fais demi-tour revient la case mon doudou la case est vide on manque à nous où l'été mon premier amour sans timide m'en a où encore revient vers moi fais demi-tour revient vers moi revient la case mon doudou la case est vide on manque à nous où l'été mon premier amour sans timide m'en a où encore revient vers moi fais demi-tour m'en a où encore nous notre morale est avéro si mon doudou m'y porte des gros fardeaux la vie pour moi elle est plus pareille où d'abord nous allons l'amour tout est comme un réveil revient la case mon doudou la case est vide on manque à nous où l'été mon premier amour sans timide m'en a où encore revient vers moi fais demi-tour 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 qu'il faut faire on attend